Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les six techniques de persuasion définies par Cialdini. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospéren Chaloun. Cialdini est un psychologue qui, dans les années 70, a fait son doctorat. Et après cela, il s'est intéressé sur tout ce qui est influence, voire même la manipulation. Pour cela, il a intégré des agences de communication pour mieux comprendre comment, en fait, on arrive à influencer les gens pour acheter nos services et nos produits. Après quelques années passées pour faire des enquêtes, voir sur terrain, tester différentes techniques, Il a sorti six techniques pour influencer les gens. Cela ne s'applique pas seulement sur les ventes, mais sur tout ce qui demande de la persuasion. Par exemple, l'élection. Sachez que dans cette vidéo, on ne va pas suivre l'ordre qui a été proposé par Cialdini. Ici, on va bien sûr parler des six techniques, mais j'aimerais qu'on commence par la preuve sociale. La preuve sociale, en fait, est une approche psychologique pour pousser les gens à suivre la voie, le choix et ce qu'ont fait les autres. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un bar. Souvent, les barmans ou les barmaids mettent des pièces ou des biais à côté d'un verre vide. Faites-se pour essayer de dire que le monsieur ou la dame qui a vidé ce verre a laissé un pourboire. Et cette technique marche parce qu'en voyant ça, on a aussi envie, on ne veut pas se montrer radin, donc quand on achète, on a aussi envie de laisser un pourboire et on laisse un pourboire. En Europe, dans plusieurs endroits, les toilettes sont gratuites. Il y a toujours une espèce de plateau, d'assiette où il y a des pièces, un euro, cinquante centimes. Parfois, c'est le monsieur qui s'occupe des toilettes ou la dame qui s'occupe des toilettes qui met ses pièces. Et en voyant ça, automatiquement, on sort son portefeuille après avoir fait ses besoins pour aussi déposer cinquante centimes ou un euro pour ne pas se montrer radin et pour être en phase avec la façon de faire du monde. Mais en plus de ces exemples, on peut aller un peu plus loin. De nos jours, on parle beaucoup de tout ce qui est témoignage du client. La vie Google, ça, ça marche. Par exemple, quand on va dans un resto ou quand on cherche un resto, aujourd'hui, on a presque le réflexe, je dis presque tout le monde, ce n'est pas encore tout le monde, mais presque, on a le réflexe de regarder, surtout dans un endroit où on n'a pas beaucoup d'informations. Quand on est en vacances, par exemple, on ne connaît pas quel resto est le meilleur ici. Dans notre ville, bien évidemment, on a souvent les restos qu'on connaît. Là, on se rend souvent. Mais quand on vient dans un endroit, on se fie à Google. Donc, on regarde. Où est-ce qu'il y a un resto chinois, par exemple? On voit. Et il y a deux, trois. Et comment on choisit? C'est par rapport aux étoiles. Tout ce qui est moins de quatre, généralement, ça n'intéresse pas. Tout ce qui est quatre, qui est envers cinq étoiles, ça intéresse. On est influencé par les avis des clients. Et ces avis peuvent encore aller plus loin en utilisant ce qu'on appelle les témoignages dans les sites web. Il y a toujours les témoignages des clients. Et il faut toujours regarder est-ce que ce sont des témoignages vérifiés ou vérifiables. Quand on utilise, par exemple, là, je fais beaucoup de pubs, Amazon, et aussi, pour chaque produit qu'on veut acheter, il y a des témoignages des gens qui ont acheté avant nous, qui ont utilisé, quel point ils donnent, pourquoi ils ont donné ce point. On essaie de lire. Et tout ça, ce sont des informations qui nous influencent. Donc, la preuve sociale, c'est très important. Nos clients sont nos ambassadeurs. Donc, un client satisfait est un ambassadeur qui va nous ramener d'autres clients normalement. Il va faire des recommandations, il va parler de nous. Et cet engagement, c'est ce qu'on demande aux clients, parce que la preuve sociale, c'est très, très important. Deuxième point, c'est la sympathie. La sympathie, déjà, à travers le visage. Vous connaissez tous les influenceurs. Il y a des gens qui ont des visages, disons, attirants, qui inspirent confiance. Et ces gens, si c'est un homme, c'est généralement suivi par des femmes sur les réseaux sociaux, ou des femmes influenceuses qui sont suivies généralement par des hommes ou des femmes qui essaient de s'identifier par rapport à cette personne. C'est un gros business, c'est même un job. Il y a des influenceurs qui ne vivent que de ça, ou des influenceurs. Pourquoi ? Parce que la sympathie peut venir aussi du visage. Mais le capital sympathie est très important. C'est pour ça que quand on a parlé du charisme, j'ai dit que les gens qui ont ça ont déjà des avantages. Ok ? Parce que ça attire déjà. Et l'expérience qui a été effectuée par celle d'Inie et son équipe dans le temps consistait à faire défiler rapidement des visages. Sac, 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 sac. Et puis, il y a un visage qui revient deux ou trois fois. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on remet les visages à plat et on demande par exemple sur 20 visages à quelqu'un « Qui est-ce qui vous attire le plus ? » 90% des gens ont montré les visages qui sont revenus deux ou trois fois dans le défilement. C'est pour ça que dans les publicités, on essaie de mettre des visages connus ou des visages qui sont proches d'un visage connu. Parce que le capital sympathie, ça s'améliore et ça augmente par rapport à un visage qui nous est plus ou moins familier. Troisième point important, c'est l'autorité. L'autorité, selon leurs études, venait des symboles. Je vous donne un exemple de ce qu'ils ont effectué. Ils ont fait ce qu'on appelle une expérience sociale. Donc, ils ont pris un homme. Ils l'ont habillé de deux manières et ils ont défini un multiple nombre de bureaux. Donc, ils ont envoyé dans un premier temps l'homme en t-shirt et jean, en barbe, aller dans ses bureaux pour poser des questions, demander des informations. Et ils ont analysé le comportement des gens derrière le bureau. Ça peut être une banque, ça peut être le bureau de poste et tout ça. Après cela, ils ont pris le même homme. Ils l'ont bien rasé, mis du parfum, ils l'ont mis en très beau vêtement. Donc, cravate, avec veste et tout, on a envoyé l'homme. Et la façon de recevoir l'homme change directement. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Le respect était tout de suite imposé rien qu'en voyant l'homme. Et c'est là qu'ils ont dit, les symboles, ça impose l'autorité et ça influence les gens. On dit toujours que la vie ne fait pas le moine. Certes, la vie ne fait pas le moine parce qu'il faut creuser pour connaître quelqu'un. Mais en tout cas, on est déjà ouvert dès qu'on le voit. Et c'est ça qui est important. Ils ont renouvelé cette expérience sociale avec un titre. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un. On parle dans un bureau et on l'appelle par son nom. Monsieur. Et ils ont renouvelé l'expérience en appelant la personne par un titre. Ah, docteur X. Ah, maître X. Et on voyait, ils ont constaté un grand changement de comportement de l'interlocuteur. Bien évidemment, ce sont des études qui ont été effectuées dans plusieurs villes après pour pouvoir confirmer ou infirmer. Et ça a été confirmé que l'autorité peut être aussi déclenchée par les symboles. Quatrième technique d'influence, c'est la rareté. Quand quelque chose est rare, tout le monde veut l'avoir. Soit le prix augmente, comme les produits de luxe, soit tout le monde se rue. Par exemple, quand on vend quelque chose et qu'on fait un solde et qu'on dit, ça se termine à telle date ou à telle heure pour les ventes en ligne, les gens se ruent. Parce qu'ils sont influencés par ça. Ah, c'est la seule occasion pour l'avoir à ce prix. Donc, ils se ruent, ils achètent tous très très vite. Parfois aussi, on sort des produits ou des services à une édition très limitée. « Je fais une formation une fois par an. » Il y a peu 20 places. Tout le monde se rue. Tous qui sont intéressés, ils peuvent être 50, 100. Et là, pour filtrer, on peut augmenter le prix. Mais comme c'est rare, ça attire. C'est de l'influence, c'est de la manipulation. Et ces techniques sont utilisées par plusieurs entreprises. Dans nos vies quotidiennes, les soldes, les offres limitées, c'est légal et ça fait partie des choses qu'il faut savoir quand on est entrepreneur. Cinquième technique, c'est la réciprocité. Le sampling, par exemple. Le sampling consiste à faire goûter quelque chose. Un produit. On fait goûter le produit. La personne goûte. Vous aimez. Ah oui, c'est pas mal. Donc, on commence à sortir. Est-ce que je vous en donne un ou deux ou trois? La question n'est jamais est-ce que vous en voulez ou pas? Parce que là, s'il ne dit pas, pof, tout est fermé. La question, c'est plutôt est-ce que vous en voulez un ou deux ou trois? Donc, c'est comme supposer qu'il va déjà acheter. Et tout ça est important dans le processus. Mais le sampling, c'est important parce que c'est la réciprocité. Vous avez dit que c'est bon. Vous avez acheté. Je propose. Vous avez dit que c'est bon. Donc, vous avez acheté. Dans les services, il y a aussi cette histoire de sampling. Les applications, par exemple. Ou les jeux. On donne une partie du jeu. Mon fils, maintenant, commence à jouer. Je ne suis pas encore très inquiet. Mais c'est son âge. Il a huit ans. Donc, il commence à jouer. Il y a des jeux qu'on peut avoir en ligne, en version démo. Donc, on joue. On a une partie du jeu. Et on commence à y voir clair. Et on commence à avoir plaisir. Et on a envie d'avoir la totalité. Et c'est la sampling, réciprocité. On vous donne, vous testez, vous achetez. Et ça, c'est une des techniques qui fonctionne très bien. Maintenant, que ce soit au niveau des services. Faire essayer le service. Que ce soit au niveau des produits. Plus simple. Et c'est par ça que ça a commencé. Faire goûter les produits. Ce sont des techniques qui font encore leur preuve en termes d'influence et d'augmentation de vente. La sixième technique, c'est l'engagement. Donc, je reprends l'exemple. C'est Aldini. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait faire. Un sondage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé aux gens de payer. Mais ils ont dit, pour le cancer. Très bonne cause. Si on vous demande de vous engager une heure à faire du bénévolat. Est-ce que vous acceptez ou pas? Le cancer. C'est un fléau. Ça peut aussi toucher un membre de notre famille. On commence à s'identifier. Et rapidement, on se dit, une heure. Je peux donner une heure. Je ne donne pas de l'argent, mais je donne mon temps en tant que bénévole. C'était un faux sondage. Ils ont fait ce sondage et ils ont vu que beaucoup de gens ont dit oui. Ils ont sorti le sondage et ils ont fait un vrai sondage. Et là, l'engagement des gens a beaucoup, beaucoup augmenté. Parce qu'on voit, ah, dans le sondage, c'était tel. Les gens ont envie de le faire. Et on s'identifie. On ne veut pas se montrer mauvais dans son environnement. Si tout le monde a une heure à donner, pourquoi pas moi? Donc, je donne aussi une heure et l'autre donne aussi une heure. Et tout le monde s'engage. Et du coup, ça fonctionne. Sauf que ça a été influencé. Parce que si on était dans son coin, on n'a pas eu connaissance des engagements des autres. On n'a pas eu connaissance de cette démarche que, puisque vous ne pouvez pas faire ceci. Ceci est plus ou moins simple. Donc, au lieu de vous demander de l'argent, je vous engage à donner une heure de votre vie. Et ça marche. Quand on le présente comme ça, au lieu de juste demander, est-ce que ça vous intéresse de vous donner une heure de votre vie? Bon, je pense que la plupart des gens vont dire non. Mais un système, mécanisme, discours pour engager les gens. Et, bien évidemment, les résultats étaient très, très positifs. Dans le sens où plusieurs gens se sont engagés à donner de leur temps pour cette cause. Donc, voilà les six techniques d'influence de Cialdini. Si ça vous intéresse, il y a un livre qui a été traduit en français. Le livre original s'appelle The Psychology of Influence. Ça a été traduit en français par Influence et Manipulation. Je vous mets en commentaire un lien pour pouvoir l'acheter en français sur Amazon. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada